Musique Moustapha Ijali, Raiis Jami'at-Sili Mohamed Abdullah. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une conférence organisée dans le cadre d'un projet européen. C'est un projet qui est intitulé FEMAC. C'est un projet qui associe plusieurs partenaires au niveau national mais également au niveau international. La tenue de la réunion de ce projet, à travers son organisation, il y avait un effort en termes d'innovation. Il a été intégré dans le cadre d'une semaine de l'innovation. Je crois que c'est une très bonne initiative à travers la mise en place de ces prix qui vont encourager les doctorants à développer leurs activités de recherche dans des thématiques que nous considérons prioritaires au niveau régional mais au niveau national. Donc, professeur Achibat Sofetre, le doyen de la faculté de sciences et techniques par intérêt. Voilà, donc nous sommes très ravis en tant que faculté de sciences et techniques d'accueillir cette semaine d'innovation organisée par le projet européen FEMAC et qui a intégré et associé la conférence scientifique d'une grande importance compte tenu de sa thématique qui est d'actualité, à savoir les sciences de l'eau, de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture. Et comme vous le savez, notre pays, le Maroc, donne une grande importance à cette thématique compte tenu de l'importance de cette source vitale qui est l'eau dans ce contexte de rareté qu'on observe ces dernières années. Nous sommes très contents d'encourager ce type de manifestation qui est vraiment une occasion pour nos jeunes chercheurs, les doctorants pour profiter de la présence des invités experts dans le domaine et pour discuter leurs résultats. Et par la même occasion, nous avons dans ce programme de cette conférence, nous avons organisé des compétitions pour les meilleurs projets dans la thématique et qui seront primés. Et demain, mardi, il y aura la compétition et les membres du jury vont définir les gagnants et les gagnants seront primés grâce à la fondation Khleta Ben Luna que je remercie par la même occasion. Donc, en tant qu'établissement, on ne peut que se réjouir de l'organisation de telles manifestations où nos enseignants s'épanouissent et rencontrent des experts. Et c'est une occasion aussi pour renforcer le partenariat aussi bien avec les universités marocaines et les universités internationales. Ce que je veux dire, c'est que cette semaine d'innovation comporte plusieurs activités. On a les conférences, on a des sessions pour présenter les travaux de recherche et d'innovation des étudiants autour de la thématique corrélation entre l'eau, l'énergie et l'agriculture. Ce qu'on appelle Nexus Eau, Énergie and Food. Parmi les activités phares, nous avons deux activités. On organise la Nuit du chercheur marocain et méditerranéen. Lors de cet événement, on va essayer de sensibiliser les gens sur les avantages de la recherche et l'innovation pour le bien-être de l'être humain, leur intérêt pour améliorer notre qualité de vie. Et donc, il y aura des témoignages de chercheurs de renom, d'abord de notre université, professeur Adnan Rommel Irani Al-Tarif. Et on va organiser même une pièce théâtrale pour montrer l'avantage des sciences. Elle portera sur l'énergie nucléaire. Il y aura aussi la remise des prix d'Urna Tseb Nuna, qui pour cette édition porte sur l'eau. Et c'est des prix d'excellence qui s'élèvent à 25 000 dirhams, 15 000 dirhams et 10 000 dirhams. Et pour nos étudiants, les meilleurs prototypes qui traitent de ce Nexus, ils vont pouvoir être incubés à la Cité d'Innovation. et ils auront des prix offerts par nos sponsours. Voilà, j'espère plein de succès aux travaux de cet événement, qui contribuera sans nul doute au rayonnement de notre université, de notre FES, de notre Cité et du Maroc d'une manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada